Massage, c'est-à-dire, c'est le nom d'origine donné par mes ancêtres qu'on vaut. Quand mon autre nom de mon époux s'est troupé, j'avoue, boss, que je ne porte sur le pied. Je suis accompagnée de Benzo, l'homme au chapeau, qui m'accompagne, voilà, depuis la Guadeloupe, d'où nous voulons. Benzo et moi sommes donc Guadeloupéliens, mais d'origine du Congo. C'est un grand honneur pour nous d'être accueillis ici parmi vous, en ces lieux hautement symboliques et riches en signification. En effet, si donc de nombreux antillais sont originaires d'ici, il y en a qui sont partis de la contrée Congo, comme c'est l'autre cas. Les ancêtres dont nous descendons étaient sortis précisément de la côte congolaise, c'est-à-dire après-moi. Souvenez-vous que la décision d'abolir l'abolition, d'abolir l'esclavage, n'était pas attendue par de nombreux propriétaires. Lorsque les esclaves furent franchis une grande pénurie de médeur, ce frit sentit occasionnant, donc, la baisse de la production dans les plantations. Le seul moyen de remédier à cette pénurie était d'aller chercher de la médeur en Afrique, en Asie et ailleurs, en lui attribuant le statut d'un travailleur engagé sous contrat. Embargué depuis le site de Chikonika, au Pénino-Ango, dans l'actuelle République du Congo, la famille Massangbo arrive sur l'île de la Guadeloupe en 1861. Elle vient d'être près de Pont-à-Pitre, avant d'être acheminée à Katesté-Olélo, où j'habite toujours, dans une habitation cambroufond-Boravie. Là, nous avions de nos parents pour les condons le même sort que les anciens esclaves. Alors que de nombreuses familles nouvellement arrivées en Guadeloupe, encore proches des traditions culturelles de leur pays d'origine, cherchaient à se rapprocher progressivement du manque de vie et de la culture des Guadeloupéens à culturer. Nos arrières grands-parents opposaient une attitude de conservatisme défense. Ils tenaient à conserver ce qu'ils avaient de plus cher et qu'ils faisaient leur identité Congo. C'est-à-dire, leurs traditions culturelles Congo, qu'ils ont transmis à toutes leurs descendances de génération en génération. En effet, nos arrières grands-parents nous disaient surtout de préserver et de perpétuer le nom Massambo et tout ce qui s'y attache comme tradition culturelle quoi qu'il arrive. Dieu seul sait combien le fait de manifester publiquement nos traditions culturelles, notamment à travers une cérémonie appelée Rabat Congo, mais leur danse, chant et autres rituels. Nous avons été longtemps marginalisés, stigmatisés, moqués et traités en Paria. Cette cérémonie que nous faisons en mémoire de nos ancêtres folgues de tous les ans, la nuit du 1er au 2 novembre à 14 moravis, sous les termes Massambo. Les Massambo et notamment leurs cérémonies Rabat Congo ont déjà fait l'objet d'une étude anthropologique. Par maintenant pour leurs congolais, M. Justé Gantoulou, enseignant chercheur à l'université de Rennes 2. Désormais, le Rabat Congo fait partie culturelle de la famille et de toute la croyance. Je vous remercie. Bon, c'est quand même Zoha dit que j'ai été élevée dans ma famille à chanter en kikongo. C'est vrai que je me posais souvent la question, mais qu'est-ce que je chantais là, parce que je suis né en boiteau. Je vais vous chanter une chanson à toi et à toi.